D'abord, je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous et de parler de ce thème qui est mon thème. C'est le thème de tout auteur qui vit dans l'immigration. J'ai vécu la moitié de ma vie en dehors du Maroc, à peu près le un tiers au Canada, le un tiers en France et le un tiers en Espagne. Et donc, mon écriture est tout à fait marquée par cela. J'ai un petit problème, c'est que moi, je ne sais pas penser mon écriture. Et j'ai toujours de la difficulté quand on m'invite pour parler de ce que je fais. C'est qu'on me demande une compétence que je n'ai pas. Écrire est une chose, mais penser son œuvre est une autre chose. qui, d'ailleurs, souvent, ce n'est pas l'auteur qui est le mieux placé pour parler de ses propres œuvres. Surtout, quand on est un dramaturge et la dramaturgie, c'est une question d'artisanat, c'est la confection. On fabrique un produit. Mais si vous vous demandez à la dramaturgie, maintenant, de quoi s'agit-il et la philosophie et tout ça, moi, je commence à dire des bêtises pour vous dire la vérité. Donc, je vais vous proposer un exercice différent parce qu'il faut que je m'en sorte pour rester fidèle à ce que je suis et, en même temps, répondre à l'invitation qui m'a été faite. Si vous me le permettez, je vais lire un fragment de la dernière pièce que j'ai écrite. Ça va être très vite, c'est 4-5 minutes. Et après, je vais vous dire quelques mots sur quelque chose que j'ai expérimenté dans cette scène qui a rapport avec notre sujet. Et je ne peux pas faire plus, la vérité. Je vais vous faire rentrer dans mon laboratoire, en quelque sorte, et vous dire un peu, voilà comment je confectionne mes produits. Et voilà comment je pense que l'immigration, toutes ces années que j'ai vécues ailleurs, du Maroc, voilà l'effet qu'ils ont eu sur ma manière d'écrire. Et après, si vous avez des questions, on peut en parler. Alors la pièce en question, c'est drôle, Esther est avec nous, ça traite justement du judaïsme marocain. C'est un sujet que maintenant, au Maroc, on a une grande conscience de l'importance de cette culture et en même temps du grand gâchis de la grosse perte qu'il y a eu, puisqu'on est passé d'être un pays de judaïsme, de civilisation juive millénaire, à un pays où il ne reste pratiquement plus de juifs. On compte quelques 3 000 ou 4 000 juifs d'un pays qui est vraiment d'une tradition judaïque ancestrale et millénaire et qui a influencé toute la culture du pays, celle des berbères, des musulmans, des arabes, etc. Alors la situation, pour l'expliquer rapidement, pour vous donner quelques informations, pour que vous puissiez apprécier la scène que je vais lire, il s'agit de deux juifs marocains, Simon et Sarah. Ils ont à peu près 70 ans, ils ont vécu au Maroc, à Fès, la grande ville du judaïsme marocain. Et dans les années 60, ils sont partis, comme la majorité des juifs marocains, ils sont partis à Israël. Et là, ils ont vécu une quinzaine d'années et il s'est passé quelque chose, leur fils, leur fils unique, est mort dans un attentat suicide. Et à partir de là, ils ne pouvaient plus vivre à Israël et ils ne pouvaient plus vivre ensemble non plus. Donc lui va s'exiler en Espagne et elle, au Canada, ils ne se sont jamais vus depuis ce temps-là. 20 ans. Le hasard qui fait parfois les choses, Simon tombe, naviguant sur Internet, il voit que son riad, la maison dans laquelle il habitait, c'est en location. Ce que font les Marocains, parfois, ils louent leur riad pour les touristes, le mois d'été, parce que ça apporte de l'argent. Ça, le bouleverse, et il décide d'y aller. Pourquoi pas aller voir, nostalgie, voir un peu, parce qu'évidemment, ils ne sont jamais retournés au Maroc. Et il essaye de trouver sa femme, qu'il ne sait pas où elle est. Finalement, il arrive à la localiser, il lui propose pourquoi pas, on pourrait se trouver dans ce qui était notre maison. Elle refuse, elle ne veut rien savoir, mais finalement, l'émotion est plus forte et elle décide de venir aussi. Donc, ils s'installent, évidemment, clandestinement. Ils savent très bien qu'il faut être très prudents. C'est ce que font les Juifs quand ils retournent dans leur pays d'origine. Ils essayent d'être le plus discret possible. Et surtout, quand vraiment, on loue sa propre maison. Alors, on n'a pas intérêt. Et surtout, quand c'est dans une Médina, et ceux qui sont familiers avec le Maroc savent que la Médina, ce n'est pas la nouvelle ville. La Médina, c'est plus conservateur, c'est un peu plus fermé. Donc, discrétion oblige. Ça ne les intéresse pas, d'ailleurs. Tout ce qu'ils voulaient, c'était simplement se retrouver, vivre cette nostalgie de ce pays qu'ils aiment et qu'ils n'ont pas vu depuis 40 ans, finalement. Le Riyad appartient maintenant à une veuve, Daouya, qui a aussi 70 ans, une pauvre femme qui a loué sur Riyad pour pouvoir survivre, parce que ce qu'elle fait, d'habitude, elle vend quelques légumes dans le marché. Comment il a pu le faire ? C'est grâce à Zineb, un autre personnage important, une fille de 25 ans, 30 ans, qui a un cyber, une espèce de cyber, et c'est elle qui a convaincu. Daouya lui a dit, écoute, si on met votre annonce, l'annonce de ton Riyad sur le net, il y aura des gens qui viennent et qui vont t'en sortir. Daouya, hésitante, mais finalement, elle dit pourquoi pas. Voilà donc les faits. Il y a un autre fait très important, c'est que dans le quartier, dans la Médina, qui est marquée par une présence forte des islamistes, on n'aime pas trop ces touristes qui se baladent, qui rentrent dans l'intimité un peu du quartier. Vous savez, la Médina marocaine, c'est un espace très intime. On n'aime pas, ils viennent en short, en mini-jupe, ils se montent sur les terrasses, parfois ils font la fête la nuit. Et puis, il y a toutes les rumeurs, mi-réalité, mi-rumeurs, qui circulent, que, soi-disant, on a fait filmer des films pornographiques dans telle riade, il y a de la prostitution dans l'autre. En tout cas, il y a un malaise, un vrai malaise, par rapport à la présence des touristes dans la Médina. Donc, la pièce installe un peu ce cadre. Et il se trouve que, pour mettre un peu plus l'huile sur le feu, Esther, pardon, Sarah, je dois te faire un aveu, Esther, parce qu'elle s'appelle Esther. Et je me suis dit, je vais changer. Alors, est-ce que tu me permets pas de permission ? Non, non, non. Parce qu'il me sera très difficile de le changer. Parce que c'est très triste, l'histoire. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais revenir, avec ta permission, parce que je vais continuer à faire... Je préfère une autre histoire d'amour, un peu comme ça, mais... Mais cette histoire, c'est trop... Bon, ce que je vais lire, c'est un fragment. L'histoire n'est pas nécessairement triste. Mais continuons. Non, donc, le fait est qu'Esther, elle aime monter sur la terrasse et boire un verre de vin. Et donc, c'est ça qui a fait un peu que ça a choqué un peu plus. Et la scène commence avec Daoya, la pauvre, qui n'en pouvait plus et qui est venue dire à Simon et Esther qu'il faut qu'ils partent. Que ça suffit parce que là, il y a tout le quartier contre elle, parce qu'il y a ces touristes qui se comportent d'une manière... Évidemment, on ne sait pas qu'ils sont des juifs. C'est juste le fait qu'ils sont des touristes qui viennent, lui, espagnol et elle, canadienne, etc. Donc, je vous lis un peu cette situation où on a Daoya qui est en train de demander à Simon et Esther de partir et Zinib, la pauvre, essaye de faire la médiation parce qu'elles sont responsables vis-à-vis de Daoya et sont responsables aussi vis-à-vis de ces touristes que c'est elle qui les a fait venir par son cyber, son site internet, etc. Je vais demander aux traducteurs de ne rien traduire du tout. Je ne sais pas s'ils le traduisent. Je vois que personne n'a le... Il vaut mieux ne pas écouter la traduction. On va faire cette expérience. Donc, c'est Daoya qui commence à parler. Ils l'ont vu ivre, morte, avec les soulards du quartier. Esther, it's not your business what I do with my life. Daoya. Pourquoi il m'a changé le patio ? Simon, c'est une chapeuse de plastique au Seigneur à l'Ospongo d'Espouès. Zinib, t'es décret, Simon, t'es décret de notre caranada. Daoya, écoute, il va couvrir le patio, il n'y a pas de problème. Daoya. Non, mais il n'y a pas de problème. Il ne sait que Zinib. Et maintenant qu'il part, il ne s'en fait pas. Il ne s'en fait pas. Zinib, Daoya, ça ne se fait pas. Tu as signé un contrat. Daoya. C'est effronté. Esther, don't shout at me. Zinib, ne lui parlez pas comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il a enduré. Esther, est-ce que c'est ce que j'ai enduré moi ? Vous savez ce que j'ai enduré ? You think you know who I am ? Simon, Por favor, tranquilos todos. Escute, Zinib. Si hemos hecho algo malo que a ofendido a los vecinos, pedimos perdón. Esther, what? Pardon. Je ne demande pardon a personne. Simon, calma-te, Esther. Esther, elles vous sont réadminables. Alors qu'elles le reprennent. Ça m'arrange. But I want my money back. Mais elle ne me dit pas comment je dois vivre. All right ? Zinib, Daoya, écoute, la dame va quitter aujourd'hui. Mais le monsieur n'a rien à voir avec ça. Laisse-le faire sans moi comme c'est prévu dans le contrat. Daoya. Ah, l'Allah, mon Dieu. Je n'ai plus de chambre, je te dis. Les barbus ont prononcé une fatwa contre moi. Aucune pension ne veut me loger. C'est-à-dire que je ne veux pas me loger. 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 Zinib, arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Ne touche pas à leurs objets, Simon. Signora, qu'est-ce que tu fais ? Sarah. Don't touch my thing, bitch. Daoya. El bitch, j'yembok. Je ne veux pas me loger. Je ne veux pas me loger. C'est-à-dire que tu ne veux pas me loger. Daoya. Simon. C'est-à-dire que tu ne veux pas me loger. Et on comprend que Simon se mette à parler en arabe pour la première fois. C'est-à-dire que tu ne veux pas me loger. Tu as-tu l'a-dire que tu as-tu l'a-dire ? Tu as-tu l'a-dire que tu as-tu l'a-dire ? Daoya. Mais qui est-il qui parle en arabe ? Mais qui ? Simon. Toujours. Il continue. Tu le possèdes depuis 40 ans. Moi, il est à Maison-Sat depuis 5 siècles. C'est-à-dire que tu as-tu l'a-dire ? C'est-à-dire que tu as-tu l'a-dire ? Daoya. C'est-à-dire que tu as-tu l'a-dire ? Elle sort. Zineb. Simon. Arrête. Mais Simon continue. Si cet Olivier pouvait parler, il dirait. Qui est le propriétaire de cette maison ? Zineb. Baraka, ça suffit, Simon ! Simon s'arrête. Il prend conscience qu'il était en train de parler en arabe. Zineb. Tu aurais dû me le dire, Simon. Ça, tu aurais dû me le dire. Zineb. Part. Sarah. Are you fucking crazy ? Tu viens de nous mettre en danger. Il faut faire les valises. We have to leave at once. Simon. Part, toi, si tu veux. Yo, me quedo aki. Sarah. Esther. What ? C'est fini. La pire. La pire. La pire. La pire. Alors, c'est une scène dramatique qui, comme toutes les scènes dramatiques, elle obéit aux règles parfaites de la dramaturgie, à savoir, il y a un protagoniste qui demande quelque chose, un antagoniste qui le lui refuse, une situation tendue. Et après, un climax, c'est le moment où Simon, gagné par l'émotion, il se met carrément, toute sa colère, toute sa blessure ancienne sortent, finalement. Mais cette scène, elle a une particularité. Si je vous demande dans quelle langue elle a été écrite, qu'est-ce que vous me direz ? C'est quoi sa langue, cette scène ? Nous avons toujours tendance à dire, ah, une pièce catalane, voulons dire qu'elle est écrite en catalan. Une pièce française, voulons dire qu'elle... Cette scène, elle est écrite dans quelle langue ? La voix. Bon, elle est écrite dans quatre langues. Voilà. Et ça n'empêche pas, à mon avis, moi, je l'ai testé à Toulouse, je l'ai testé à Fès, dans plusieurs lectures. Ça n'a jamais empêché, et toute la pièce est faite comme ça, ça n'a jamais empêché le public d'apprécier, avec tous les phénomènes étranges qui peuvent se passer. C'est-à-dire, dans le public, ceux qui comprennent l'arabe, ils réagissent à certains morceaux, d'autres qui ne comprennent pas. Ils réagissent, mais de différentes façons. Par exemple, Daouya, pour les Marocains, c'est un personnage très, très connu, on sait tout de suite ce qu'elle veut dire. Pour les autres, c'est plutôt une espèce d'angoisse par rapport à une langue qui est sur scène, et on ne comprend pas, mais on devine. On devine les tensions dramatiques qu'il y a dans la pièce. C'est une des choses que j'essaie, en ce moment, dans mon écriture, jouer avec les langues. Je ne comprends pas pourquoi on baigne dans la vie de tous les jours, nous baignons dans la polyphonie, dans le multilinguisme, et dès qu'on entre dans une salle de théâtre, alors on a la pureté linguistique, je ne comprends pas. Alors moi, depuis une dizaine d'années, j'essaie vraiment de travailler sur ce chantier, d'utiliser ce que j'appelle le bruit du monde. Enfin, tous ces langues qui existent dans la rue, que nos enfants, dans leurs cours d'école, ils captent. Même ce matin, on s'est livré un peu à ça. On a vu même le directeur de l'Institut français de l'IML passer un moment donné au français. C'est une réalité quotidienne, et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas exploitée, parce que dramatiquement, elle est très riche. Elle peut donner vraiment à des émotions très fortes pour le public. Parce que, aussi, c'est une question d'adresse. Une autre question que je pourrais vous poser, à qui s'adresse ce texte ? Quand un auteur écrit, il s'adresse, il a un public en tête. Il ne s'adresse pas, moi je suis marocain, mais je ne m'adresse pas dans ce texte seulement aux marocains. Je ne m'adresse pas non plus aux français, aux espagnols. C'est une mosaïque d'imaginaire et de langue dans ce texte. Je m'adresse à la Méditerranée. Je me suis rendu compte de plus en plus que, finalement, le public, cette chose qui a été toujours vue en termes de nation, nationale, il est temps que nous, les auteurs, on puisse considérer que nos publics sont transnationales. La Méditerranée, il va exister, on part toujours de la Méditerranée, mais la Méditerranée va exister à partir de l'instant quand des auteurs, des artistes, vont commencer à s'adresser à cet espace méditerranéen. Mais pour s'adresser à cet espace méditerranéen, il faut trouver des formes. C'est pour ça, moi, là où j'ai un peu de... Je dis toujours, les vrais défis des écrivains, ce n'est pas les contenus, ce n'est pas les sujets qu'ils traitent, c'est les formes. Si on arrive à changer, si par exemple, on arrive à faire en sorte que le texte multilinguiste puisse être un texte tout à fait accepté et même apprécié, on aura gagné quelque chose. Parce que du coup, forcément, on aura cassé cette référence, à mon avis, trop nationaliste de la littérature en général. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ça a beaucoup d'implications, par exemple, sur la publication. Moi, maintenant, mon éditeur m'a dit comment je fais, moi, avec toutes ces langues. J'ai dit que c'est très simple. Vous allez publier une édition bilingue, c'est-à-dire dans la page de gauche, il y a le texte original et dans la page de droite, il y a la traduction dans la langue de l'éditeur, par exemple français ou ici en catalan. Ça lui a semblé bizarre, mais moi, j'en ai fait une condition. S'il ne veut pas, alors tant pis, ce texte n'est pas encore le moment d'éditer ce genre de texte. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de... Si on veut défendre les langues, il faut qu'on défendre l'irréductibilité de leur présence, y compris... C'est-à-dire, quand on lit un texte et on voit l'arabe et tout de suite après l'espagnol et même la graphie, visuellement, ça crée un effet chez le lecteur d'une diversité irréductible. On ne peut pas la réduire. Au fait, la traduction pour ce genre de texte est impossible. C'est ça que je me rends compte. Même chose pour la mise en scène. La mise en scène, il y en aura une en 2013 de ce texte, une production franco-marocaine. Eh bien, il faut chercher les acteurs qui sont capables de porter ce genre de personnages. Les acteurs qui ont une double-tripe culture. Il y en a beaucoup. Et vraiment, ils font des choses merveilleuses sur soi. S'ils passent de l'arabe au français, ils passent de l'anglais à l'espagnol. Je veux dire, la condition que j'ai toujours posée, c'est qu'il faut que l'acteur ait cette double culture. Ce n'est pas une question de dominer la langue. Ce n'est pas une question de maîtrise. C'est une question d'avoir vécu dans cette langue et dans l'autre, d'avoir exprimé, d'avoir eu l'occasion pendant de longues années et d'exprimer les émotions et les idées dans une autre langue que la sienne. C'est ça qui habilite un acteur à pouvoir vraiment être crédible quand il passe d'une à l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça change la manière d'écrire. C'est-à-dire qu'on n'écrit plus qu'avec le sens. Le sens a toujours été comme ça. On écrit avec la musique. Moi, j'écris avec la musique. J'aime la musique, les langues, les mélodies. Je ne les maîtrise pas toutes. Je vais y arriver. Je ne les maîtrise pas toutes, mais peu m'importe. Je m'amuse avec la musique de la langue. Après, c'est une écriture aussi en groupe. Après, je fais appel à mes amis. J'ai dit, écoute, vous, en Angleterre, comment ça se dit, cette chose ? Et je vais avoir de l'aide. Je peux entendre beaucoup tout. Par exemple, on a essayé le Bambara parce que le personnage est malien. C'est la musique qu'on attrape quand on voyage et on décide que cette musique-là, je veux qu'elle soit présente dans mon texte. Alors, par conclure, puisque nous sommes partis du thème immigration et créativité, ma stratégie, moi, d'auteur, avec ce genre d'outil que je suis en train d'essayer, c'est quoi ? C'est que moi, comme beaucoup de Marocains, j'ai vécu avec le traumatisme. Mais quel est ma langue ? Quel est mon pays ? Est-ce que c'est l'arabe ? Est-ce que c'est le français ? Et nous, en plus, on a une situation, vous savez, dans le monde arabe, c'est que la langue qu'on parle, ce n'est pas la langue qu'on écrit. On a la mazire. On a toutes ces langues. Et on a les références qui nous venaient de l'Occident qu'un pays, c'est une langue, cette espèce d'impérialisme, culture impérialiste que nous avons aussi inculquée. Pour me rendre compte, à la fin, que c'est des fausses questions. En réalité, toutes ces langues, je peux les utiliser. En réalité, nous allons vers un monde où il y aura cette espèce de mosaïque linguistique. Et peut-être que c'est là que les auteurs immigrés ont un rôle à jouer fondamental. C'est qu'ils sont en avant-garde. Et ils peuvent... Parce qu'ils sont porteurs de cultures multiples, il faut qu'ils arrêtent de croire qu'il faut faire un choix et qu'ils, carrément, ils peuvent l'assumer et qu'ils défendent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le texte de ce séminaire, il a été dit, on parle de pays d'accueil, pays de... Personnellement, je ne me situe pas dans cette logique. Moi, je suis dans la frontière. Je suis un homme de la frontière. C'est-à-dire quelqu'un qui se réclame pas seulement de deux pays, mais même de plus, et qui essaye de trouver le langage de la frontière. La frontière a son langage, qui n'est pas celui... Le langage de la périphérie n'est pas celui du centre. Le langage de la frontière, c'est forcément un langage de mosaïque, c'est forcément un langage interstitiel, c'est une espèce de montage de langue et d'imaginaire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci.